On est bon, on est bon. Donc du coup, pour les personnes qui n'auraient pas vu, il y a un joli petit camion qui se promène à l'avant de la salle, n'est-ce pas monsieur ? Exactement, bien coloré. Alors du coup, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça ? Tout à fait. Voilà, je vous laisse la parole. Merci en tout cas d'être là, merci de m'avoir donné la parole, mais avant je voudrais quand même donner une information, c'est quand même important. Juste de respect pour le docteur Bouillon quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, un peu de respect. Il y a une information que je voudrais quand même transmettre puisque j'ai la chance d'être devant des caméras, par rapport aussi à la presse. Donc ça veut dire que je viens d'obtenir un jugement du conseil de déontologie journalistique belge, qui a donné tort à un mainstream qui s'appelle LN24. Donc en octobre 2021, après une marche sur Namur, sur ce plateau, on a deux politiciens, qui m'ont accusé d'être radier de l'ordre des médecins. On dit que je mettais la population en danger et que je n'étais pas crédit par rapport au travail que je faisais. Ce conseil de déontologie a donné tort. Donc ce procès maintenant va commencer devant le tribunal et j'ai tous les éléments maintenant pour vaincre Goliath. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, ça me touche plus profondément, il y a eu un symposium en Belgique. Le vice-président du conseil national de l'ordre des médecins, ainsi que tous les professeurs de plateau, tous les professeurs qui étaient présents, ont crié un grand non à la vaccination obligatoire des soignants. Donc je lance un message à toutes et à tous, de gré laisser les soignants français reprendre leur travail, s'il vous plaît. Ce sont deux informations qui méritent de faire le tour du monde, à la fois par les mainstream, mais aussi par les médias indépendants. Je n'ai pas vu beaucoup ce message. Et maintenant, nous revenons dans le but du sujet. Je suis peut-être un des seuls à pouvoir bientôt publier la plus importante expertise de médecine générale. C'est-à-dire une expertise qui n'a jamais, depuis 2016, laissé tomber une personne âgée qui téléphonait en souffrance au téléphone. Et voilà pourquoi ce camion est en bas. Mais moi, il n'y aura pas de lien aujourd'hui, il n'y aura pas de photo. D'abord, je n'ai pas le temps. Et deuxièmement, les témoignages sont là. Nous avons mon ami Eugénio, en 2021, de Liège. Il a fait 70 km, 140 km aller-retour, 6 jours d'affilée, pour avoir une prise en charge complète. C'est-à-dire une consultation, prise de paramètres, prise de sang, Baxter, donc des perfusions intraveineuses, et de l'oxygène à domicile. Il est là. Il devait mourir. Il a vu la mort derrière son carreau pendant tout le trajet. Un taux d'oxygène pitoyable. Et pas un seul hôpital pouvait le prendre en charge, ni un médecin sur Liège. Il est là. Après, hier et aujourd'hui, j'ai entendu personnes âgées. Elles sont là, elles sont âgées, elles doivent mourir. Mon ami Constance, son papa, 98 ans, il a été soigné à Bruxelles pour une septicémie foudroyante. Il devait mourir aussi. Mais depuis deux mois, il est toujours en vie et il est guéri. Alors, je vous demande simplement pourquoi ce véhicule qui est là, en bas ? C'est parce que je ne suis pas un attentiste. Je dois être acteur de mon métier. Dès le moment où on est devant la censure, devant une absence de débats contradictoires, il y a deux choses. Ou alors, on s'écrase. Ou alors, on monte au combat. Et mon combat, c'est de créer une autre médecine. Une médecine tournée vers le patient en difficulté. Si on avait soigné tous les patients en 2020, jamais on n'aurait eu de confinement. Jamais on n'aurait eu une injection expérimentale. Et vos enfants en sont victimes. J'ai un document à la maison de cette invitation meurtrière qui me dit que ma fille doit être vaccinée pour ne pas contaminer les grands-parents. Et je me tue depuis deux ans à dire, mais si on avait soigné les grands-parents, on n'aurait vacciné personne. Parce que, un, ce vaccin fait un tort incroyable. Parce que c'est de l'expérimental, c'est du rapide et ce n'est pas prouvé. Par contre, la médecine générale, si elle était au top, on aurait pu soigner tout le monde par un traitement complet, individuel. Alors ce camion, il a une antenne qui va s'ouvrir, donc, au 1er mars, dans la province du Luxembourg. Je vais essayer d'en mettre un par province en Belgique. Et il est attendu dans la province, non pas la province, dans la capitale de la RDC, c'est-à-dire à Kinshasa. Il y aura une antenne, donc, à Kinshasa. Parce que eux, ils ont compris que leurs aînés, il faut s'en occuper. Eux, ils ont compris que quand on est malade, ça veut dire que le système immunitaire est dépassé. On examine, on fait une prise de sang et on soigne. On soigne par des médicaments classiques. Nous avons utilisé pendant cette année les mêmes traitements qui sont autorisés en Belgique, sur base d'un diagnostic, sur base d'une prise de sang. Et nous avons donc les anticoagulants, nous avons les antibiotiques, nous avons la cortisone, l'oxygène à domicile. Et après, comme aujourd'hui, parce qu'il faut tout montrer en plus, il a eu sa prise de sang de contrôle, mon ami Eugénio. La prise de sang complète. On va savoir sa vitamine D, son zinc. On va savoir ses dédimères, parce qu'il avait des dédimères très élevés. On va savoir s'il y a de l'infection. On va savoir tout ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire même l'immunité innée, cette immunité que vous avez besoin dès le départ, qui vous a sauvé quand vous étiez face à la Covid. Ce sont tous les lymphocytes, les globules blancs et tout ça. Ça, c'est une pression complète. Pourquoi ? Il est là aujourd'hui. Il a été non seulement sauvé, il a pu se marier, et il est toujours à mes côtés. Alors, la cerise sous le gâteau. On parle d'hospitalisation. Ce monsieur âgé de 86 ans, il n'avait pas une équipe médicale autour de lui. Il habitait à 60 kilomètres du centre. J'ai dû l'hospitaliser. Je me dis, ça va, hospitaliser, il va être sauvé. Non, j'ai découvert que dans les hôpitaux, il y a des protocoles de la mort. Ça veut dire que si vous êtes âgé, vous allez rentrer, vous allez aller directement vers la gériatrie. Ce monsieur avait la Covid, il avait une pneumonie. Je le savais, parce que j'avais fait le diagnostic avant d'aller à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il a développé une infection urinaire où ils n'ont pas fait le diagnostic. Et donc, l'hôpital a téléphoné à la famille en disant, votre papa va mourir. Et nous sommes en janvier 2022. J'ai dit à la famille, mais si c'est pour mourir, allons le chercher. Et je saurais très bien que dans l'ambulance, un petit généraliste va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire une prise de sang, un Baxter d'antibiotiques et de l'oxygène à 8 litres. Il avait 2 litres d'oxygène. Aujourd'hui, il est toujours en vie. Il conduit sa voiture. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes âgées qui sont décédées depuis mars 2020, elles sont décédées pas parce qu'elles étaient âgées. Elles sont décédées parce qu'elles n'ont pas été soignées. Elles sont décédées parce qu'on les a sacrifiées. Et en France, on a même été jusqu'à injecter du rivotril. Alors, je vous demande à vous tous, si jamais quelqu'un vous étrangle maintenant, comment allez-vous être ? Si vous êtes privé d'oxygène maintenant, comment allez-vous être ? Cette souffrance de cette personne âgée, elle me touche. J'ai accompagné ma grand-mère jusqu'à 92 ans, 92 ans, à domicile, dans la dignité. Et j'ai vécu sa moindre souffrance et j'ai essayé de la gérer. Et maintenant, il faut gérer nos aînés. Parce que c'est par nos aînés que les politiciens sont arrivés à vacciner vos enfants. Alors, faites comme les personnes du Congo ou de certaines communautés. Il faut veiller à vos personnes âgées. Donc, ce véhicule, bien entendu, c'est comme une ambulance. C'est comme un service d'urgence. Il y a tout dedans. Et je peux vous le dire parce que j'ai fait des transferts médicalisés. Donc, je peux vous le dire. Et donc, dans un véhicule, on peut prendre en charge une personne âgée qui serait victime de maltraitance à domicile. Donc, elle peut aller à l'intérieur, expliquer sa rancœur, expliquer sa souffrance, loin de ceux qui la violentent. Dans ce véhicule, il y a des personnes âgées qui vivent dans des maisons insalubres. Ça existe plus qu'on ne le pense. En tout cas, dans d'autres régions. Et donc, ce véhicule, si maintenant je rentre sur Mons et que je vois une personne âgée qui a un problème sur le trajet, je m'arrête et je la prends en charge. Donc, ça veut dire que c'est une médecine précoce, une médecine rapide, humaine. Et quand j'entends les traitements précoces, je respecte parce que ce sont des spécialistes qui ont mis ces traitements en cours. Et Frédéric, tu as raison. D'accord, je ne discute pas. Mais j'ai toujours utilisé ce que j'ai utilisé depuis 30 ans. C'est-à-dire un traitement de médecine générale. Chose que beaucoup de mon confrères ont abandonné en étant derrière un ordinateur à 20 euros la consultation sans consulter. C'est ça, la vérité. C'est ça qu'il faut dire aussi. Donc, nous avons besoin, et puis j'en terminerai, parce que merci de... Nous avons besoin d'une solidarité, d'une entrée, d'une bienveillance de tous les soignants. En Belgique, bien entendu, mais en France aussi, parce que beaucoup de Français sont venus se faire soigner à Mons. Et donc, ces infirmières, infirmiers, ambulanciers, ambulancières, pharmaciens, tout ce qui touche les soignants, je demande qu'ils se manifestent pour pouvoir créer d'autres antennes, d'autres véhicules. parce que si derrière ce carreau, je sais qu'il y a une dame qui manque d'oxygène, d'un moins un monsieur qui manque d'oxygène et qui ne s'est pas allé à l'hôpital, qui ne s'est pas reçue, vous ne pouvez pas imaginer toute la souffrance que j'avais sur les épaules parce qu'à chaque acte médical que je posais, j'en étais responsable. C'était la vie ou la mort. Et quand on met en route dans un centre qui n'est pas équipé comme un hôpital où j'étais le seul médecin, quand vous mettez en route des perfusions intraveineuses, quand vous mettez en route de l'oxygène, qu'il soit la journée ou la nuit, le samedi ou le dimanche, vous avez une responsabilité parce qu'on peut vous reprocher de ne pas avoir fait une autre décision. Mais quand les personnes, souvenez-vous, ont subi une discrimination parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, on les foutaient dehors des urgences et mon ami Nicolas est là pour le témoigner. Tu n'es pas âgé. Tu as été... Non, tu es en dessous de 60 ans, mon ami, mais tu as été expulsé des urgences. Et tu n'étais pas dans l'état où tu es, tu es la couleur de ton pull. Donc ça ne touche pas que les personnes âgées. Mais rendez compte, cette période Covid pour l'Ordre des médecins de Belgique et pour les professeurs, c'est une page qui se tourne. Ils admettent beaucoup de choses, mais ils admettent qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Ils sont rares. Ils admettent que ce vaccin n'a pas marché, n'a pas été efficace. Mais ils sont déjà en train de préparer la pandémie suivante. Ça, je vous le dis. Ils sont déjà en train de préparer une vraie saloperie. Alors, cette médecine d'aujourd'hui, elle doit changer. Vous devez tous être maîtres de votre santé, de votre système immunitaire. Vous devez être maîtres de tout ce qui touche la santé de vos proches et de vos enfants. Nous sommes dans un pays où on est en carence de vitamine D. On ne sait pas le zinc, combien il est. Mais rien qu'avec ces trois valeurs, ces trois éléments, la vitamine D, le zinc et la vitamine C, vous pouvez déjà améliorer, booster votre système immunitaire et plus vous êtes âgé, plus vous en avez besoin. Et puis, il faut changer l'alimentation, il faut changer la façon de consommer. Et je peux vous dire que mes deux amis ici, derrière, veillent à ce que leur système immunitaire soit toujours le plus performant. Parce qu'ils ont eu la trouille, la trouille de perdre ton papa et la trouille, toi, de perdre la vie. Mais je peux vous dire que cette nouvelle médecine, cette nouvelle façon de soigner, elle marche avec les naturopathes, avec les nutritionnistes, avec toutes ces personnes qui font de la médecine, je veux dire, complémentaire, pas alternative, complémentaire. Et plus vous allez prendre votre santé en main et moins vous aurez le risque de voir basculer votre vie à n'importe quel moment. Parce que tant que vous n'êtes pas aux urgences, vous ne pouvez pas deviner ce qui se passe derrière la porte. une fois que vous y êtes, la vie est différente. Et nous avons aujourd'hui pris plus de 5000 personnes âgées en charge depuis 2020. Ces personnes âgées vont témoigner et ça arrivera devant les tribunaux. Et je peux vous dire que la vérité, elle sera dure à dire, mais il faut la dire dans les années qui vont arriver ou dans les mois qui vont arriver. Et le RDC m'aide beaucoup parce qu'il croit en ce façon de prendre en charge les personnes âgées, de prendre en charge toute personne qui est confrontée à une infection, je vous dis merci parce que vous êtes bourrés d'empathie, parce qu'on est aidés sous le terrain. Je dis merci à tous les confrères, à toutes les associations, à tous les médias parce qu'on a dit Kairos, mais non, il y a Kairos, il y a Revivance et il y a Bam. Je dis merci à André Bercoff et à François, donc toutes ces personnes qui m'ont accueilli parce que je n'ai qu'un rôle. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'ego parce que moi, je sais comment je dois vivre. C'est comment sauver l'autre et en sauvant l'autre, c'est qu'il faut donner la meilleure information possible. Dans l'équipe Lagardère, je vois Marc en face de moi qui a perdu sa fille après deux injections, un mois après. Si sa fille avait eu toutes les informations, si on avait soigné toutes les personnes âgées, sa fille serait parmi nous. Et elle a eu un mois de fait secondaire, un mois de symptômes et il n'y a personne qui l'a examinée. Je ne connaissais pas Marc à cette époque-là. Une jeune de 40 ans. Là, voilà. Jennifer. Alors, merci. Donc, je me bats pour les personnes âgées parce qu'il ne faut pas toucher à nos enfants, parce qu'il ne faut pas toucher à des personnes en bonne santé. On n'injecte pas un médicament expérimental quand on est en bonne santé et quand on ne sait pas pourquoi on le donne. Voilà. Merci. Merci à vous. En tout cas, vous restez encore jusqu'à la fin de la journée avec votre camion devant la salle. Oui, vous venez nous visiter après. Il n'y a pas de soucis. On est à votre entière disposition. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. Mais veillez bien aux informations via les médias indépendants. C'est important. L'ordre des médecins belges dit qu'on ne doit pas vacciner les soignants. Pas d'obligation. Donc, la France, réveillez-vous parce que vous êtes le seul pays à encore vacciner des soignants. C'est honteux et c'est injuste. Merci. Merci à vous. Andrea, tu veux prendre le micro deux secondes ou pas pour le 11 mars ? Une minute, une minute. Je voudrais encore votre attention pendant une minute, en tout cas pour la Belgique. Si vous connaissez des gens, d'abord vous-même ou si vous connaissez des gens autour de vous qui voudraient ou qui peuvent encore témoigner de ce qu'ils ont vécu, donc le fait de ne pas avoir été traité, d'avoir été expulté de l'hôpital, de ne pas avoir été écouté, s'il vous plaît, il faut témoigner parce que nous, le peuple, c'est nous qui allons reprendre le pouvoir comme l'ont dit les autres. Et donc, nous avons la voie, il faut qu'on témoigne, il ne faut plus avoir peur, arrêter d'avoir peur. Nous avons des documents spéciaux qui sont accessibles pour la justice parce que quand on dit témoigner, ça n'a pas de notion de justice. Nous avons des témoignages judiciaires qu'il faut remplir de manière bien précise et nous en avons dans le véhicule. Merci. Merci à vous et n'hésitez pas à descendre, visiter le camion de Dr Bouillon. On se retrouve à 13h30, les amis gardiennes du temps comme d'habitude. Je vais juste laisser encore Andrea vous parler du 11 mars. Bonjour, merci beaucoup David. Donc, je rebondis sur l'information importante. Il faut qu'on crée aussi un peu à l'image de la marche de l'indignation qui était initiée par le Dr Ben Marox, une unité en Europe. Donc, je reprends l'information de Cécile d'hier. Tout le monde est invité à venir le 11 mars à Lyon pour soutenir les soignants et les suspendus parce qu'ils doivent être réintégrés au plus vite. C'est le plus grand scandale. C'est la honte pour le gouvernement français et on va se revoir à Lyon et on va leur dire notre vérité et ce crime, cette violence tout à fait illégale peut être réparée devant les tribunaux. Il y a plein d'avocats qui ont porté plainte. Maître Pierre-Joseph qui a porté plainte et ça va éclater et la vérité fera toujours surface. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.